Ouagadougou, domicile de Sharifa Nikiema. Il est 9h30. Depuis l'annonce de la fermeture des écoles et universités, cette étudiante en deuxième année de sciences économiques et de gestion prend désormais ses cours en ligne. Lorsqu'on rentre dans l'application, tu vas dans ta classe. Lorsque tu rentres dans ta classe, il y a les cours qui sont affichés. Tu choisis le cours que tu veux bosser aujourd'hui. Lorsque tu cliques sur le cours, ça vient en format PDF. Tu cliques sur le PDF. Tu attends. Le cours vient. Et tu commences à bosser en faisant des notes. Un système adopté par plusieurs instituts privés du Burkina en vue d'assurer la continuité pédagogique. 100% des classes sont connectées en ligne. C'est innovant. Donc les étudiants, en tout cas, n'ont aucun souci pour mieux comprendre le cours parce qu'on a l'impression d'être dans la classe en restant à la maison. On ne va pas vraiment croiser les bras, mais nous allons nous saisir de cela pour continuer à avancer parce que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux à faire en cette circonstance. Une initiative bien appréciée par les étudiants. Dès que je lis le cours, au cas où il y a des incompréhensions, facilement je peux déjà prendre contact avec le professeur. Je vais l'écrire un message. Bonjour, messieurs. Voilà, grâce à cette plateforme en ligne qui est vraiment innovante, elle nous permet de toujours suivre nos cours. Elle nous permet également d'avoir une notion sur ce qui va venir à l'examen quand nous sommes en contact direct avec nos professeurs. Et là, c'est en quelque sorte sauver notre année qui, avec le Covid-19, était en train de s'évader, je dirais. Mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt. De l'assimilation de ces cours donnés en ligne aux caprices de la connexion Internet, les difficultés ne manquent pas. C'est un peu difficile parce que tu peux lire des pratiques que tu ne comprends pas. Mais comme le prof n'est pas en face de toi pour que tu poses des questions, c'est ça qui est un peu difficile. Le problème de connexion, c'est vraiment un souci pour nous, étudiants. Et à IST, ils ont fait tout leur possible pour mettre en place cette plateforme. Nous, maintenant, en tant qu'étudiants, ce que nous espérons, au niveau des téléphonies mobiles, c'est de trouver un moyen possible, pourquoi pas, d'optimiser un peu la connexion pour qu'on ait un bon état. Des difficultés que ces responsables d'institut n'y ont pas. Nous avons conscience de cela, mais comme c'est une initiative qui veut sauver une situation d'urgence, nous gérons donc les difficultés au fur et à mesure. Et nous sommes quand même heureux de voir que beaucoup d'autres écoles nous ont emboîté le pas. Si certains instituts privés prennent des initiatives pour assurer la continuité de l'enseignement pédagogique, qu'en est-il des universités publiques ? Les pionniers de ce système se disent en tout cas prêts à apporter gratuitement leur expertise aux établissements qui voudraient en faire l'expérience. On dit souvent, dans chaque difficulté, il y a des opportunités. L'opportunité pour nous aujourd'hui, c'est de mettre en place ces cours en ligne de façon durable.